Salut les amis, c'est Delta, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur GTA V et GTA Online à propos de toutes les mises à jour et les DLC qui sortiront à l'avenir. Alors on ne sait pas encore quand est-ce que ces DLC sortiront, mais ils ont été annoncés par une chaîne YouTube appelée Dragoon1010. Donc voilà un YouTuber qui a réussi à liker les mises à jour, c'est-à-dire les avoir un petit peu en avance, savoir ce qu'il y aura dedans, toutes les nouveautés qu'il y aura à propos de ces mises à jour. Alors il a réussi à en avoir plusieurs, apparemment trois, même s'il y a quatre dossiers qu'il a réussi à avoir. Donc il a une mise à jour appartement, une mise à jour Lowriders 2 et une mise à jour Noël. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y aura dans ces mises à jour, etc. Je vais vous parler de toutes les mises à jour et je vais vous mettre le site où j'ai trouvé justement toutes ces nouveautés, toutes ces choses comme ça dans la description. Donc si vous voulez revoir un petit peu tout précisément pour avoir tous les noms de voitures, tous les noms de véhicules, voilà, à propos de toutes les mises à jour que je vais citer. Donc on va commencer par la mise à jour appartement. Alors en quoi elle consiste ? Tout simplement ça va être la possibilité de customiser son appartement avec énormément d'options. Donc je vous mettrai certainement des images à propos des meubles, etc. qu'on aura. Donc évidemment il y aura des meubles qu'on a déjà et qu'on retrouve déjà dans certains appartements. Mais on va pouvoir justement les placer, etc. Et puis choisir un petit peu par exemple quel lit on voudra, quelle cuisine on voudra. Donc ça, ça pourrait être assez sympa. On a aussi la possibilité d'acheter un yacht en tant que propriété. Donc à voir ce qu'on va faire avec ce yacht, si on va pouvoir le conduire ou tout simplement vivre dedans. Parce que si c'est une propriété, peut-être qu'elle va pouvoir être movible. Ce serait la première fois dans GTA Online. Et d'y ajouter un hélipad ainsi qu'un quai pour jet ski. Donc tout simplement pour faire atterrir des hélicos. Et puis pour pouvoir acheter des jet skis. Donc pouvoir acheter des jet skis et puis les stocker tout simplement. De manière un petit peu plus logique on va dire. A propos, enfin autour du yacht. On va pouvoir customiser et choisir le nom du yacht. Donc ça, ça pourrait être assez sympa. Customiser l'intérieur apparemment aussi. Pour pouvoir justement customiser un petit peu comme on fait pour les low riders actuellement. Pour pouvoir customiser l'intérieur de son véhicule. Donc à mon avis, ça on l'aura de plus en plus souvent. Parce qu'on a pu le faire aussi avec les véhicules qui sont apparus dans la mise à jour Halloween. Donc maintenant peut-être que Rockstar a décidé de prendre tous les véhicules. Et puis de pouvoir customiser à l'intérieur de tous les véhicules qui sortiront à l'avenir. Ou alors c'était tout simplement avec certains véhicules spécifiques. On aura de nouveaux véhicules qui seront présents justement. Alors je vais vous citer les noms. Peut-être que ça va rien vous dire. Voilà, ce sera juste des noms. Vous pourrez rien savoir à propos de ces véhicules. Je vais vous mettre quand même certaines photos qu'on a pu avoir à propos de ces véhicules. Donc on a la Bravado Velirverer. L'Inpente Nightshad. La D-Class Mamba. La Benfactor Shafter. La Benfactor Shafter Limo. Armé. Donc voilà, ça fait un véhicule armé. Peut-être comme celui de James Bond qu'on avait dans la fameuse mission dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo. L'Ennus Cognosanti 55. Donc une berline. Une Ennus Cognosanti Berlin L. Donc une version longue. Buckingham Super Volito. Donc à mon avis, on rentre dans les Super Sportives ou en tout cas les Sportives. La Gally Venter Baller 3. La Gally Venter Baller 4. La Pegasi Speeder 2. Donc là à mon avis, on est dans les Super Sportives. Aussi avec la Lampadadi Toro 2. Et là, cette fois-ci, on va rentrer dans ce qui est Jet Ski. Donc avec le Speedophile Seashark 3. Le Nagasaki Dini 3. Donc là j'ai un petit peu de mal à prononcer. C'est un peu compliqué. Le Shih Tzu Tropic 2. La Pegasi Speeder 2. Le Cargo Bob 3. Donc voilà apparemment un nouveau Cargo Bob. Ça pourrait être assez sympa un nouvel hélico. Donc voilà. On aura ici la présence de nouvelles armes. Notamment un Revolver. Qui ressemble un petit peu à un Magnum. Et un Switch Blade. Donc il y a une sorte de couteau assez classe. En tout cas j'aime bien. J'aime bien son design. On aura de nouvelles tenues qui seront présentes. Ainsi qu'un gilet de protection assez élaboré. Donc peut-être un gilet pare-balles encore plus puissant que ce qu'on a déjà. Ou alors tout simplement un peu plus customisé. Alors apparemment on aura ici deux nouvelles missions. Qui seraient des braquages intitulés Narcos et prison. Donc ça pourrait être assez sympa de trouver de nouveaux braquages. Peut-être qu'ils rapporteraient encore plus que les braquages qu'on a actuellement. Ça pourrait être assez sympa de trouver aussi d'autres braquages que ceux qu'on a habituellement. Ce qu'on retrouve énormément celui de la prison. Où on doit faire sortir justement Raskowski de la prison. Ça pourrait être sympa d'avoir de nouveaux braquages. En deuxième mise à jour je vais vous parler des Law Riders 2. Donc on a déjà eu une mise à jour Law Riders qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc peut-être un petit peu à la mode le Crimper. On avait les parties 1 et parties 2. Peut-être un petit peu dans ce genre là avec de nouveaux Law Riders. Tout simplement de nouvelles voitures à customiser. Alors je vais vous donner encore une fois les noms de ces voitures. Donc ce sera la Vapid Slamban 3. La D-Class Tornado 5. La D-Class Sabre Turbo GT 2. Et l'Albany Virgo 2. Donc voilà on aura dans cette mise à jour également. De nouvelles armes qui seront présentes. Un fusil à double canon ainsi qu'un nouveau fusil d'assaut. Donc voilà une petite mise à jour à propos des Law Riders. Et enfin la dernière mise à jour sera la mise à jour de Noël. Donc intitulée mise à jour Noël 3. Où on aura un nouveau véhicule un petit peu à la mode d'une mise à jour Halloween. On a eu deux nouveaux véhicules. D'ailleurs je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. J'ai réussi à avoir le véhicule à 500 000. Donc qui est assez classe. Je vous le montrerai peut-être dans une vidéo. Et puis peut-être dans un petit truc avec Pedro. Une vidéo délire. Vous pourrez peut-être l'apercevoir un jour. Ou peut-être je compte vous faire aussi une présentation de mon garage. Une fois qu'il sera bien rempli etc. Et que j'aurai les véhicules que je souhaite. Donc voilà le nouveau véhicule en question s'appellera la D-Class Tampa. Donc voilà je vous mettrai certainement des photos de ce véhicule si j'arrive à en trouver. Donc voilà j'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas dans ce cas là à le liker. On bombarde la vidéo de pouce bleu s'il vous plaît. Et à laisser un commentaire à propos de ce que vous pensez de ces mises à jour. Si vous pensez que ces mises à jour seront officialisées. Alors il faut savoir que Rockstar a réagi justement à propos de ce leak de mises à jour. Ils ont dit tout simplement qu'ils trouvaient dommage que les mises à jour soient annoncées un peu plus tôt. Donc apparemment ces mises à jour seraient officielles. Même si c'est pas Rockstar qui l'a officialisé. On pourrait penser que ces véhicules feront leur apparition dans un futur proche. Donc voilà si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire. A partager la vidéo. Allez voir dans la description toutes les playlists des autres vidéos que je fais à propos du let's play. des mystères, des easter eggs de GTA V. Et tout simplement vas-y à plus tout le monde pour un prochain épisode. Allez salut tout le monde.